On va revenir à ce qui s'est passé hier soir à Marseille, un des candidats de télé-réalité parmi les plus connus, un Greg Yega a été victime d'un vol à Marmé hier soir alors qu'il était en train de se faire couper les cheveux par avancer son salon. Plusieurs individus armés, cagoulés s'en sont pris à Greg et au personnel du salon, il va avec nous dans un instant et plus globalement les célébrités sont de plus en plus nombreuses à se faire braquer, cambrioler, séquestrer et Coraline qui avait été victime d'un home-jacking chez elle sera là aussi puisqu'on a l'impression d'être de plus en plus en insécurité. C'est parti, regardez. C'est en 2019 que Greg Yega se fait connaître du grand public en participant aux Marseillais. Moi c'est Greg, j'ai 24 ans, je suis le meilleur ami de Paga. Très vite, le jeune homme s'impose dans le programme et devient une star de télé-réalité grâce à son style et son vocabulaire qui lui sont propres. Et bonjour les babes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et alors qu'il connaît une notoriété grandissante, Greg Yega qui est suivi par plus de 1,5 million de personnes sur Instagram a subi hier un fait divers choquant. Greg Yega victime d'un vol à Marmé. Dandis qu'il se trouvait dans un salon de coiffure, deux individus s'en sont pris à lui et lui ont dérobé plusieurs objets de valeur. Alors que s'est-il passé concrètement ? La star de télé-réalité Greg Yega victime d'un vol à Marmé hier s'exprime en exclusivité dans TPMP. Merci d'être avec nous 20h55, on est en direct. Merci Greg d'être là, ça va mon Greg ? Tranquille ? Merci pour l'invitation et ravi d'être là. C'est important parce que, merci mon Greg, merci. T'as un amour et puis en plus tu vas nous raconter ton histoire parce que c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Il y a Michel Marie, lui je t'explique, il n'est pas là pour annoncer des bonnes nouvelles. On n'a que des gens qui rentrent, c'est des croque-morts mon frère. Merci Michel, en tout cas je suis content de te voir. Raconte-nous un peu le bail. C'était hier soir, enfin... Parce que ça va très vite, nous étions donc dimanche et Greg Yega était dans son salon de coiffure à Marseille, dans le 11e arrondissement de Marseille, le quartier Saint-Marcel. C'est ça. Il peut raconter lui en fait. Mais puisque tu m'as demandé de le faire, je suis en train de le faire maintenant. C'est ce que tu préfères. C'est pour ça qu'il est venu pour raconter en fait. Si vous voulez, je vous laisse ma place. Je vous laisse ma place si vous voulez. Greg, ne t'inquiète pas, on va faire un duo. Je n'y tiens pas. Greg, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Parce qu'on rigole mais bon c'était quand même... Non en fait, hier soir tout simplement, moi je devais monter à Paris aujourd'hui. Oui. Simplement et c'est vrai que j'ai ouvert un salon de coiffure qui s'appelle Fake Factory qui est au 106 Saint-Marcel. Vas-y, vas-y. Je ne suis pas la promo. Tu ne veux pas nous donner le prix du brushing aussi. Non mais voilà, j'étais en train de me faire couper les cheveux tranquillement avec mon employé et le poteau à mon employé tout simplement. Et là j'ai deux individus qui rentrent dans le salon. Et pour l'anecdote en fait, ce qui est... Moi j'ai senti direct Langambi arriver et mon employé en fait, quand il les a vus rentrer déjà, il leur a dit le salon est fermé. Mais quand ils arrivent avec un bonnet et une écharpe, c'est compliqué de dire que le salon est fermé. Et du coup, ils sont arrivés, j'ai rien compris à ce qui s'est passé tout simplement. Ils sont directs à aller voir mon employé. Il y en a un qui a sorti la gaz lacrymo. L'autre, il est arrivé, il a sorti un couteau. Moi j'ai strictement rien compris ce qui s'est passé. Surtout que mon salon en plus, il y a des caméras. Donc c'est filmé. Et là, direct, il a pris le poteau à mon employé. Donc mon employé ne s'est fait gazer pour rien. Le pote à mon employé, il s'est fait gazer, il lui a pris sa sacoche. Moi, il est venu directement vers moi avec le couteau en me disant, donne-moi ton T-Max. Ah oui. Mais moi, bien sûr que je... Ben tiens, prends le T-Max. Prends-le le T-Max, tiens, je te le donne. Je ne vais pas me prendre un coup de couteau. Donc du coup, je lui ai donné le T-Max. Mais en fait, le truc, c'est que... Ben en fait, je me suis protégé, moi, auparavant. Et j'ai mis des traceurs, en fait, sur mon T-Max, du coup. Donc du coup, il est parti avec le T-Max. Et en fait, c'est ça qui m'a rassuré dans le sens où c'est pour ça que je peux en parler maintenant. C'est que je savais où il allait, mon T-Max. Et je remercie encore la police parce qu'ils ont fait vraiment un travail, vraiment au top du top. C'est-à-dire que, comme ils ont pris le T-Max, en fait, je pense qu'aller une heure après, ils les ont interpellés directement. Vous savez qu'ils étaient ou pas ? Pardon ? Vous savez qu'ils t'étaient ou pas du tout ? Je pense que oui, oui. Pourquoi tu t'as senti ? Comment tu l'as senti ? Parce que je l'ai senti, il a été très surpris, en fait. Quand il t'a vu, ah ouais ? Ouais, ouais, très surpris, très... En fait, j'y vais, j'y vais pas. En fait, il a été choqué. Et même sa réaction, elle a été même choquée. Et je pense qu'il ne s'attendait pas, en fait, à me voir, tout simplement. Et je pense que c'est même pour ça qu'il a été... Eh bien, grâce à ma notoriété, on va dire entre guillemets, eh bien, je pense que peut-être ça m'a sauvé la vie, parce qu'il m'a pas gazé, il m'a rien fait à moi. Ouais, t'as eu peur ou pas ? Mais il a gazé mon employé, alors que j'ai eu peur, j'ai vu ma vie défiler, presque. Parce que s'il me met un coup de couteau, comment je fais, moi, après ? Je fais quoi, après, dans ma vie ? Je fais rien du tout. Surtout que je devais monter aujourd'hui, parce que j'avais un shooting photo très, très important. Ouais, ça aurait été relou, hein. Et j'ai pas envie de me prendre le monde, je lui donne le T-Max. Après, il m'a demandé les montres tellement j'ai même pas de monde, j'ai plus rien, je mets plus de bijoux, je mets rien du tout. Oui, j'ai mis mon bijou bébé, parce que voilà, ça, c'est... Mais là, t'inquiète pas, on est arrivé. Oui, voilà, mais... Mais du coup, non, mais j'ai... Voilà, j'ai très peur. Voilà, j'ai très, très peur. Surtout qu'en plus, moi, je suis un garçon qui aime la France. J'aime la France. Je suis français. J'aime Marseille. J'aime ma ville. Moi, je suis parti, pourtant... Tu trouves que t'es plus en sécurité en France ? C'est pas... Après, c'est pas moi de dire ça. C'est pas moi de dire si on est en sécurité ou on n'est pas en sécurité. Je n'ai pas... Je n'ai pas les connaissances pour dire ça. Si je dirais quelque chose, c'est que peut-être il manque de sécurité. Mais après, dire le mot, on n'est plus en sécurité, je dirais pas ça. Mais tu t'es fait braquer trois fois, toi ? Trois fois, ouais. Trois fois, ouais. Moi, j'ai vraiment le record, hein. Franchement, niveau record, on est... Pas vraiment quoi, c'est moi. Premier braquage, c'était il y a trois ans, quatre ans, c'était avec mon ex. Carrément, ils sont rentrés chez moi. Ils sont rentrés chez moi. Et tellement... Et à l'époque, moi, j'habitais avec Paga. Ouais, d'accord. Que tu connais très bien, je pense. Bah oui, je t'adore. Et j'habitais avec lui. Et tellement que moi, dans ma tête, je me disais... Mais c'est mon collègue qui rentre, en fait. Et j'ai même pas calculé. Donc, je me suis remis sur l'autre côté. Sauf qu'une minute après... Ah, mais j'ai rien compris. Je me suis réveillé, j'avais une main gantée là et un calibre là. Tellement, je l'ai regardé, mais j'ai... Frère, carrément, c'est GTA. GTA, carrément, comme dans les films. Comme dans les films. Maintenant, je peux en parler parce que ça fait un moment. Et je suis content et je suis fier d'en parler. Pas, je suis fier dans le sens... Et c'était quoi la deuxième fois ? La deuxième fois, c'est que je sortais de chez moi. Il était quoi ? 13h ? 13h de l'après-midi, 14h. Je sors. J'allais chez mon collègue. Je sors tranquille de chez moi. Je fais mes courses au casino comme une personne lambda, en fait. Je vis parce qu'à un moment donné, peut-être que je suis connu. Peut-être que j'ai la notoriété. Mais à un moment donné, je veux vivre. Je ne suis pas un robot. Donc, je veux vivre. Je veux faire mes courses comme tout le monde. Moi, j'aime faire ça, en fait. Et le problème, c'est que j'ai pris mon scooter. Ils m'ont coupé la route carrément. Ils sont sortis calibrés. Et là, ils m'ont demandé la montre. Tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance. Non, mais ce qu'on disait, c'est... Ce n'est même pas la question de pas de chance ou pas. C'est qu'à un moment donné, moi, je veux rester en France. Sinon, la solution, c'est quoi ? Je pars à l'étranger. Mais le problème, c'est que moi, ma vie, elle est en France. Ma vie, elle est à Marseille. Deuxième ville de France. Même la France. Pour moi, la France, c'est la France, frère. J'ai vécu à Dubaï. Je suis resté six mois à Dubaï. Mais ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Mais maintenant, en France, tu as une appréhension quand tu sors ? Complètement. Vraiment ? Ah oui, complètement. C'est-à-dire, moi, maintenant, quand je sors, je vois un mec qui a un casque intégral ou qui a des gants ou qui a des trucs ou quoi. Eh bien, j'ai peur. Je regarde. Je regarde mon rétro. J'essaye d'essayer de contrôler parce que j'ai très, très peur. J'ai très, très peur. Je suis allé même voir un psychologue par rapport à ça. Et même mon psy, moi, il m'avait dit. Clément Luc, je te salue, d'ailleurs. Mon psy, il me l'avait dit. Il m'avait dit, dans tout drama, essaye de voir le côté positif. Mais quand il y a des trucs comme ça, le côté positif, il est compliqué. Moi, je sais, quand ils sont rentrés chez moi, je n'arrivais plus à dormir dans ma chambre. Je dormais sur le fauteuil, sur le fauteuil de chez moi. Et je regardais la porte d'entrée. Et à chaque bruit, en fait, je levais la tête pour voir s'il y avait quelqu'un, pour voir si... C'est normal. Pour moi, c'est normal. Tu dis qu'il y a beaucoup de stars de télécharité qui partent de France aussi parce qu'elles ne se sentent plus en sécurité ici. Je pense qu'elles partent parce qu'ils ont surtout des enfants, je pense aussi. C'est pour, je pense aussi, pour leurs enfants. Elles ont peur pour leurs enfants ? Je pense aussi qu'elles ont très, très peur pour leurs enfants. Parce qu'à un moment donné, on vit dans un monde, OK, d'accord, on est dans un bon monde. Mais moi, je trouve qu'on est dans un monde, quand même, qui est compliqué. Voilà. Après, ce n'est pas moi de juger, mais moi, je trouve qu'on est dans un monde qui est compliqué parce que moi, je fais un métier, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de divertir les gens, d'amuser les gens, de faire des blagues. Mais quand on a des actions comme ça, je n'ai plus envie de rien faire. Alors, justement...